Musique Nos artistes vont et viennent, créent ici et là, puisque leur atelier c'est le monde. Et s'ils tiennent tant à être dans une itinérance, dans une migration permanente, c'est que leur art va à la rencontre de l'autre. On retrouve donc dans leurs œuvres une certaine forme d'interculturalisme. Chez Pascal Martin Tailloux, c'est très visible. Dans ses poupées Pascal, il y a un syncrétisme des cultures et des techniques. C'est-à-dire une sorte de mélange, mais sans perte d'identité propre. On peut identifier les différentes techniques qui sont utilisées. Donc ces œuvres, c'est des sortes de rencontres entre les différentes cultures. L'interculturalisme, on le trouve aussi chez Ai Weiwei, notamment avec cette carte de la Chine, par exemple, faite de boîtes de lait de marques américaines. C'est comme si l'œuvre elle-même était nourrie, comme on nourrit un bébé, avec une autre culture que la culture d'origine de l'artiste. Et cette idée d'autre, elle apparaît chez Orozco aussi, et parfois avec un effet d'étrange et d'étrangeté. Chez Orozco, il y a une présence de l'humain qui apparaît souvent par l'absence, notamment dans les œuvres où il collecte des traces du passage de l'humain un peu partout dans le monde. Chez Orozco, l'autre est aussi étrange que familier. L'étranger, en fait, est en chacun de nous. Parce que cette idée d'autre, en fait, c'est une très belle idée. Mais finalement, l'autre, c'est quoi ? L'autre, ça n'existe que par rapport à moi, qui est en fait l'impression d'être le centre du monde. L'autre, c'est une notion qui est très discutable, parce qu'en fait, elle est toujours relative à un point de vue. Or, nos artistes bougent tout le temps. En tout cas, ce qui apparaît de manière constante dans leurs œuvres, c'est la question de l'identité. On peut sentir dans leurs œuvres la présence de leurs origines. Chez Ai Weiwei, la culture traditionnelle chinoise est très présente, par l'emprunt des motifs, mais aussi par des techniques comme le travail de céramique, par exemple pour ses pastèques, ou comme le papier de riz et le bambou, pour ses sculptures qui ont été exposées en 2016 à Paris. Mais attention, même si leurs origines sont très présentes, il faut toujours se souvenir qu'un artiste, c'est un humain qui expose, pas un chinois ou camerounais ou mexicain. Il ne s'agit pas pour eux de se poser comme des représentants de leur culture, mais au contraire de dépasser ses frontières. Dans leurs œuvres, en fait, il y a une vision de l'humain qui n'est pas circonscrite. C'est un humain plus qu'humain, c'est une sorte d'humain transfiguré, une idée de l'humain qui dépasse les catégories préétablies. On a l'exemple du nom de Pascal Martin Tailloux, qui est volontairement choisi pour n'être ni masculin ni féminin, ou un peu des deux. Bref, ça ne rentre pas dans les cases. Dans cette œuvre, chaque foulard est comme un individu. C'est une forme de métonymie. Deux ? Il n'est pas sans rappeler cette autre œuvre de Christian Boltanski, où le vêtement vient représenter l'humain, qui prend un caractère d'universalité. Chez Tailloux, il y a aussi l'idée d'une renaissance permanente de l'humanité, comme dans cette œuvre « J'ai 3000 ans », faite de 3000 sacs recyclés. Et puis, la présence de l'humain, on la voit aussi dans la démarche participative. On retrouve par exemple dans cette œuvre d'Orosko. Il invite les gens qui habitent en face du MoMA à mettre des oranges fraîches derrière leurs fenêtres, en les renouvelant chaque matin, pour éviter la pourriture. Le spectateur est donc pleinement acteur de l'œuvre. On peut même dire que le spectateur est le garant de son maintien en pleine vie. « L'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art », disait Filliou. Chez Ai Weiwei, l'art peut prendre vraiment une dimension humanitaire. Deleuze dit « Créer, c'est résister ». Créer pour résister, c'est une forme d'expression inaliénable à l'être humain. Et dont Ai Weiwei ne se prive pas. Il utilise tous les moyens possibles, dont les blogs et les réseaux sociaux, pour mettre les gens en action autour de causes qu'il veut dénoncer. L'engagement politique prend beaucoup de place dans l'œuvre d'Ai Weiwei, qui a d'ailleurs été poursuivi par les autorités chinoises, arrêté en 2011, enfermé, privé de son passeport et donc de sa liberté de circuler, et enfin, contraint à fermer son blog, qui en plus de connecter les gens, était une œuvre d'art à part entière. Sous-titrage ST' 501